Il va-t-il avoir un retour des masques et un retour des confinements ? Regardez ce qu'il se passe en ce moment en Chine. L'OMS s'inquiète d'une hausse des maladies respiratoires en Chine. Regardez, le cas des maladies respiratoires se multiplie dans les pays chez les enfants, alerte l'Organisation Mondiale de la Santé. Mais en plus de cela, l'ensemble des services pédiatriques sont débordés à Pékin et à Lyoning et c'est transmissible aux adultes. Voilà, la vague de pneumonie n'a pas encore été diagnostiquée. Ce qu'ils voient, c'est qu'il y a de la fatigue, il y a une forte fièvre et il y a des nodules pulmonaires. Un français chinois qui est là-bas, dont la fille a été touchée, témoigne et nous dit « On nous parle d'une infection confirmée par des analyses sanguines présentant une résistance aux antibiotiques évidentes. » Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais fait une vidéo comme quoi une personne qui était étudiante en médecine à Lyon avait vu que dans le programme, ils avaient eu accès à certaines informations comme ils prévoyaient que vers décembre, c'est-à-dire là, dans les jours qui arrivent bientôt, il y aurait peut-être sûrement un retour des masques et un retour des confinements parce que certains allaient se développer, certains microbes, certains variants et qu'on serait contraints de revenir. Donc, ce que je vous avais dit, c'était que ce soit vrai ou pas, que ça arrive ou pas, soyez dans la prévention. N'hésitez pas à utiliser les méthodes classiques que nos grands-parents ont toujours utilisé, les plantes, etc. pour prévenir. C'est-à-dire pour que si un jour, ça vient jusqu'en France, parce que ça a commencé comme ça le Covid, ça a commencé en Chine et c'est venu jusqu'ici, et bien, vos enfants, incha'Allah, parce que c'est transmissible même aux adultes, donc même vous, vous serez, b'il n'y a un minimum préparé. Vous allez être un minimum préparé à faire face à ce genre de microbes dont, regardez, respiratoire d'origine mystérieuse, bref, que Dieu nous préserve.